Musique Si le nom de gauche a clairement perdu de nos jours l'essentiel de son ancien pouvoir rassembleur, on pourrait penser qu'il en va de même avec celui de socialisme. Les choses sont cependant ici un peu plus compliquées. S'agissant du mot lui-même, je reconnais volontiers qu'il souffre aujourd'hui du même discrédit politique, pour des raisons qui tiennent entre autres à l'histoire du XXe siècle que celui de gauche. C'est, du reste, l'une des raisons pour lesquelles tous les mouvements radicaux qui ont réussi depuis une dizaine d'années à rencontrer un véritable écho auprès des classes populaires, de Podemos aux Zapatistes, ont toujours pris grand soin de mettre en avant de nouveaux sigles et de nouvelles dénominations. Sur le plan philosophique, en revanche, la question se présente de façon très différente. D'une part, en effet, il devrait être clair que seule une théorie de type socialiste, au sens originel du terme, dispose par définition des outils intellectuels indispensables pour fonder un regard critique sur la dynamique modernisatrice du capitalisme global, et notamment pour y déceler la cause première, directe ou indirecte, du malaise grandissant des gens ordinaires plutôt que les seuls immigrés, les juifs, les fonctionnaires, les forces du passé, les français de souche, ou même, selon la formule plus restrictive d'oser le féminisme, les mâles blancs de plus de 50 ans. Là où la gauche moderne, parce qu'elle demeure désespérément prisonnière de son culte religieux du progrès et du sens de l'histoire, est au contraire toujours portée à légitimer le noyau dur de cette dynamique et à en célébrer avec enthousiasme toutes les implications morales et culturelles. D'autre part, ce sont bien également les principes philosophiques du socialisme originel, pour peu qu'on accepte de n'en tirer toutes les conséquences pratiques, ce qui, il est vrai, a rarement été le cas jusqu'ici, qui continue d'offrir, de nos jours, l'une des meilleures bases de départ possible pour définir une politique d'émancipation qui soit réellement susceptible d'être comprise et acceptée par toutes ces catégories populaires auxquelles la gauche ne sait plus désormais s'adresser que sur un ton culpabilisant et moralisateur. Essayons d'expliquer brièvement ce point décisif. On doit toujours rappeler, pour commencer, que la critique socialiste originelle s'inspirait du même idéal de liberté et d'égalité que celui de la philosophie des Lumières et de la Révolution française. Et en ce sens, elle s'inscrit donc pleinement dans le cadre de la philosophie moderne et de son refus des hiérarchies politiques et sociales traditionnelles, ce qui suffit au passage à la distinguer de cette critique amère, mordante et spirituelle du capitalisme naissant, selon la formule de Marx dont le manifeste, qui était alors celle de la droite réactionnaire et religieuse. Mais c'était cependant toujours, à la différence de l'idéologie libérale, en veillant à réinscrire cet idéal politique émancipateur dans l'horizon concret de la vie commune et de la protection des biens communs. Les mots de socialisme et de communisme sont, de ce point de vue, suffisamment expressifs. De là, comme on l'a déjà vu, la critique constante par les fondateurs du socialisme de cette atomisation du monde et de la dissolution parallèle du lien social que la logique libérale, fondée sur l'idée que l'homme est indépendant par nature et qu'il ne peut ainsi choisir de se lier à ses semblables que sur des bases contractuelles et conformes à son intérêt bien compris, tendait, selon eux, à favoriser de manière inexorable. Et c'est bien sûr sur ce point précis que la critique socialiste recoupait en partie celle réactionnaire d'un Joseph de Mestre, d'un Carlyle ou d'un Balzac, de sorte qu'elle se trouvait confrontée en permanence à la nécessité dialectique, étrangère au binarisme de toute pensée de gauche, de lutter sur deux fronts. La communauté, comme le résumait par exemple Gustave Landauer, sans doute le plus créatif des socialistes libertaires du début du XXe siècle, n'est pas une somme d'atomes individuels isolés, mais un ensemble organique commun qui, issu de groupes multiples, tend à s'élargir jusqu'à former une voûte. Or nous connaissons beaucoup mieux à présent, grâce entre autres aux travaux de Marcel Mauss et de Karl Polanyi et de leurs héritiers, ce que recouvre exactement, sur un plan anthropologique, le terme de communauté. Cette Gemeinschaft de Marx que l'extrême gauche citoyenne assimile généralement, du fait de sa culture philosophique proche du néant, à un concept d'origine nationaliste ou fasciste. Il est devenu en effet impossible de continuer à la réduire à un simple corps fictif, essentiellement peuplé de monades en mouvements perpétuels et ne nouant entre elles que des rapports contractuels plus ou moins passagers, la vie normale, en d'autres termes, de l'universitaire radical chic parisien ou du cadre supérieur new-yorkais. La découverte la plus marquante de la recherche historique et anthropologique, écrit ainsi Polanyi dans La Grande Transformation, est que les relations sociales de l'homme englobent en général son économie. L'homme agit de manière non pas à protéger son intérêt individuel à posséder des biens matériels, mais de manière à garantir sa position sociale, ses droits sociaux, ses avantages sociaux. En ce sens, ajoutait-il, le maintien des liens sociaux est essentiel. D'abord, parce qu'en n'observant pas le code admis de l'honneur ou de la générosité, l'individu se coupe de la communauté et devient un paria. Ensuite, parce que toutes les obligations sociales sont, à long terme, réciproques. Pour le dire de façon plus simple, le principal acquis de l'anthropologie moderne, qui confirme entièrement de ce point de vue le sentiment spontané des gens ordinaires, c'est donc d'avoir établi que le désir premier de l'être humain n'était pas tant d'accumuler indéfiniment des richesses matérielles et de placer toutes ses relations à autrui ou à la nature sous le signe du calcul intéressé, que celui d'être reconnu, autrement dit d'occuper une place globalement définie dans un cadre social et culturel possédant un minimum de stabilité. Il ne serait d'ailleurs pas très difficile de montrer que ce que Marx appelait la pulsion d'enrichissement du capitaliste trouve elle-même son principe psychologique ultime dans un désir de reconnaissance. Or, comme la place occupée par les uns dépend nécessairement de celle occupée par les autres, le statut accordé aux femmes, par exemple, est lié à celui qui est reconnu aux hommes, il s'ensuit qu'une communauté humaine ne peut atteindre ce point d'équilibre ou ce degré de cohésion interne qui permet de garantir à tous ses membres une forme minimale de reconnaissance ou d'identité que lorsqu'il a réussi à définir un système de place et de statut suffisamment cohérent, qu'il soit ou non égalitaire, pour que chacun puisse désormais déterminer par lui-même ce qu'il est tenu de donner et dans quelles circonstances, de recevoir et de rendre, sous peine de perdre la face et de manquer à son honneur ou à sa dignité personnelle. C'est précisément ce que Zizek appelle le niveau de l'identité symbolique, autrement dit celui qui définit la place à laquelle le sujet est assigné au sein du réseau symbolique intersubjectif. Une formule qui n'a évidemment aucun sens si on pense le sujet individuel comme une monade repliée sur elle-même et guidée par son seul intérêt. En négligeant ce rôle anthropologique majeur du sens de l'honneur, de la face et de l'identité, dont le narcissisme moderne ne constitue qu'un pas à l'ersatz individualiste, on s'interdit donc de comprendre les multiples bénéfices secondaires que les dominés eux-mêmes, dans toute communauté dont le mode de vie n'a pas encore été intégralement modernisé par la logique marchande, tirent à chaque instant de leur place symbolique, seraient-elles subalternes et méprisées ? Pourquoi, par exemple, un si grand nombre de femmes immigrées de tradition musulmane s'accrochent-elles aujourd'hui avec autant d'obstination à ce port du voile, la burqa et le niqab s'inscrivant clairement, du moins sous nos latitudes, dans une toute autre logique, de nature avant tout provocatrice et xénophobe, alors même qu'ils constituent un signe manifeste de leur soumission au pouvoir masculin, ce dont en général elles sont rarement dupes ? Le concept d'aliénation, aussi précieux soit-il, n'explique ici qu'une partie du problème. C'est qu'il est impossible, en réalité, de comprendre entièrement un tel type d'attitude si l'on ne commence pas, comme nous y invite Zizek, par rejeter l'idée selon laquelle la protection de son mode de vie spécifique est en soi une catégorie proto-fasciste ou raciste. Une fois admis, en revanche, que le désir premier qui constitue l'être humain en tant que tel est bien celui d'être reconnu, et que seul le système de place défini par l'appartenance à telle ou telle communauté serait-elle inégalitaire, garantit au quotidien les principes premiers de cette reconnaissance minimale, il devient alors beaucoup plus facile de comprendre ce qui peut pousser ces femmes musulmanes, et notamment les plus jeunes, c'est-à-dire celles dont l'identité est aujourd'hui la plus fragile et la plus problématique, à vouloir ainsi s'abriter derrière un signe identitaire qui objective pourtant leur soumission. C'est que dans les nouvelles conditions historiques et culturelles qui correspondent au capitalisme occidental tartif, ce signe y représente en même temps à leurs yeux, et sans doute même d'abord, l'une des ultimes façons qu'il leur reste, en l'absence persistante de tout mouvement radical capable de conférer un sens politique à leur désarroi existentiel, de protester implicitement contre la dissolution continuelle de leur humanité spécifique dans le règne libéral des individus atomisés et sans appartenance. Et cela d'autant plus, comme le notait Fedi Ben Slama dans Le Monde du 6 août 2016, que l'investissement dans les signes extérieurs de la foi islamique est d'abord le fait de ceux et celles qui ne se sentent pas assez musulmans et s'obligent à l'être encore plus et plus visiblement. Il en irait bien sûr de même, quoique sous une forme à la fois beaucoup plus tranquille, puisque tout désir de provocation en est absent, et plus solidement enraciné dans l'histoire collective du groupe d'appartenance, de toutes ces manières de vivre et d'afficher son identité qui caractérisent, aujourd'hui encore, la plus grande partie des classes populaires de notre pays. Qu'il s'agisse de la chasse ou de la pêche traditionnelle, de l'art culinaire local ou des innombrables férias annuels, des coutumes propres à un village, un quartier ou une région, ou encore de la passion légitime que ces classes éprouvent habituellement pour le club de rugby ou de football local, manières d'êtres spécifiques qui ont généralement le don d'indisposer les âmes bien-nées, toujours promptes à s'insurger contre ce conservatisme tempéramental des gens ordinaires dans lequel Orwell voyait, au contraire, l'un des points d'appui les plus solides pour le combat socialiste. Les identités fabriquées en série par l'industrie de la mode ne soulevant jamais, en revanche, de critiques analogues de la part des élites. Si, dans ces conditions, au nom de l'idée naïvement tachérienne que la société n'existe pas et qu'une communauté ne constitue rien d'autre qu'un corps fictif dont on peut arbitrairement modifier la structure profonde, comme dans un jeu de l'ego, au gré des fantasmes du moment, idée qui correspond d'ailleurs, encore une fois, au mode de vie mobile et affranchi de ces élites elles-mêmes, on en venait donc à refuser de voir qu'il existe presque toujours d'excellentes raisons pour le peuple d'en bas de vouloir protéger à tout prix son mode de vie spécifique, on s'expose alors inévitablement à une catastrophe politique. Catastrophe que l'on s'empressera d'ailleurs, par paresse intellectuelle, de mettre aussitôt au compte d'une fantasmatique droitisation de la société. C'est là, en un sens, tout le problème que pose cette fameuse servitude volontaire qu'il apparaît pourtant difficile de réduire à la seule défense aliénée de son propre esclavage, sauf à supposer au dominé une absence totale d'intelligence et de bon sens élémentaire. Cette lecture était extraite du livre Notre ennemi, le capital de Jean-Claude Michéa, paru en 2017 aux éditions Climat. de Jean-Claude Michéa, ... Sous-titrage ST' 501